bonjour à tous et à toutes oui vous allez encore plus comprendre pourquoi c'est très avantageux on y va et oui sans aucun doute il serait très avantageux de faire son pain surtout pendant cette période difficile celle du confinement total il vous faudra de la soumoule fine de la farine blanche de l'huile et de la levure de pain les quantités seront moitié soumoule moitié farine pour ma part aujourd'hui je vais préparer une petite quantité 150 g de soumoule dans un récipient creux la farine 150 g de l'huile une grosse cuillère du sel une pincée du sucre la moitié d'une petite cuillère la levure de boulanger c'est-à-dire la levure de pain une grande cuillère bien plein prenez de l'eau à température ambiante mélangez le tout pour ma part je vous avoue que vous donnez une quantité juste d'eau ce n'est pas évident car cela dépendra bien sûr de votre farine et comment elle va absorber mieux au moins on va y aller tranquillement ma soeur elle elle le fait avec sa propre mesure elle me dit toujours un verre un verre et je vous avoue que pour moi un verre ne représente pas grand chose est-ce un petit verre est-ce un grand verre va-t-on savoir mais on va quand même y aller alors ce qu'on va faire on va y aller doucement je vais partir avec le un quart d'eau je vais en mettre au fur et à mesure et je vous dirai vraiment combien j'en ai mis à la fin je vais rajouter juste même pas la moitié il faut y aller doucement et venir essayer de former une boule là on voit que c'est pas suffisant on rajoute encore un petit peu d'eau et là je prends des précautions pour ma part je vais en rajouter comme ça voilà et je continue rajouter encore un petit peu toujours avec votre main pour ne prendre aucun risque encore un tout petit peu je pense que cette fois ci c'est la dernière et je vois que ma pâte commençait déjà à prendre et je vais commencer à pétrir sur votre plan de travail mal axé il n'y a pas besoin de beaucoup d'efforts juste vous faites des mouvements à l'heure autour donc j'avais mis un quart d'eau j'ai utilisé exactement que cette quantité il me reste 1,20 vous voyez alors comme je vous ai dit cela dépendra bien sûr de votre farine certains se poseront la question comment pétrir une pâte c'est simple c'est tout simplement vous avez ce mouvement que vous travaillez avec la paume de votre main c'est déjà le retour ou alors avec des pois chacun sa façon moi je préfère celle ci principal c'est d'obtenir une pâte souple doit se détacher facilement de vos mains mais elle doit être aussi très souple ça y est vous êtes prêt prendre un petit peu de l'huile équivalent d'une petite cuillère bien badigeonner couvrir d'un papier film si vous avez un grand sac plastique venez mettez votre saladier dedans bien couvrir et vous laisser monter ce qui est très important à noter et à savoir c'est le rôle de la farine blanche si vous prenez de la soumoule fine il faut rajouter de la farine blanche si vous prenez une autre farine quelle que soit notre farine que vous allez prendre rajouter toujours de la farine blanche toujours couvrir votre plateau avec du papier cuisson votre pâte à doubler de volume préparez un saladier avec de l'eau tout simplement de l'eau et une assiette creuse dans laquelle vous allez mettre votre semoule divisez votre pâte en deux pains ou trois pains à vos devoirs et là c'est encore le secret de ma soeur prenez votre pâte ne vous inquiétez pas plongez la dans l'eau à la limite même la noyer dans l'eau roulez dans votre semoule donnez la forme souhaitée et déposez dans votre plateau couvrir à nouveau du film un torchon propre votre serviette ou votre petite couverture et laissez reposer 10 minutes chauffer votre four auparavant votre pain a bien gonflé dès que votre pain commence à dorer pulvérisez le dessus de votre pain avec de l'eau et remettez dans le four pour quelques minutes je vous avoue que je ne connaissais pas cette astuce c'est grâce à ma soeur et voilà votre pain est prêt non seulement ça sent très bon le pain est très croustillant ce pain que je vous offre de tout coeur bon appétit et à bientôt en attendant n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous à bientôt